avec michel montfort qui fait son timide mais il va pas être timide michel montfort c'est l'éleveur de dabier zim alors il ya quelques années on l'avait beaucoup vu avec son fils d'ailleurs on avait raconté cette fabuleuse histoire michel montfort est installé en bretagne on le rappelle et là le petit frère de dabier zim par franquel a fait 550 000 euros alors remis de tes émotions là oui tout à fait tout à fait c'est vrai oui parce que bon comme le c'était un bon poulain qui avait un bon dossier donc il y avait beaucoup de gens qui qui lui qui à qui il plaisait donc bon on s'attendait peut-être pas à faire cette somme là qui est comme une somme importante mais on savait qu'on allait le vendre de toute façon le poulain c'est quand même une pression tout à fait considérable emmener la jument à franquel c'est une somme plus de 120 voilà élevé le poulain après il est resté chez toi toute sa jeunesse tout à fait c'est sûr que dans ces cas là on a toujours peur qu'il trébuche mais ceci dit non non il a été élevé d'une manière naturelle et donc ça c'est non ça s'est très bien passé et donc je travaille en plus il est né à grands camps parce que je travaille avec grands camps et donc je dirais aucun problème voilà aucun problème jusqu'au bout alors effectivement jusqu'à jusqu'au dernier moment on a toujours peur d'une petite d'un petit accro une ruade mal placé d'un pourquoi pas de colique etc donc non non tout est bien donc ils ont acheté un bon poulain le dossier bon et j'espère qu'il fera aussi bien que d'abier sim qui après une carrière de course formidable est en train d'entamer une carrière des talons que l'on sait avec des débuts absolument spectaculaires juste pour conclure on va rappeler comment tu as trouvé rumours de la mère de d'abier sim bah écoutez moi ça fait une dizaine d'années je suis allé plusieurs fois aux états unis huit fois exactement et je crois que j'ai acheté une jument à chaque fois et je faisais souvent équipe d'ailleurs avec avec monsieur talvard du hara du cadran avec pierre talvard et puis pascal ménard évidemment et voilà samuel blanchard sur la fin il est qui est venu aussi et donc voilà donc à chaque fois que j'ai ramené une jument et ça a été effectivement la dernière que j'ai ramené parce que comme je n'ai pas un grand arabe ben j'avais considéré que la cour était pleine donc il était temps d'arrêter voilà et après le marché américain a évolué il y avait beaucoup moins de juments européennes exportées aux états unis donc aujourd'hui il y a eu de nombreuses plusieurs années où ça valait pas le c'était pas la peine d'y aller voilà on surpayait des juments qui plaisait pas ici peut-être que là ça va ça va peut-être changer à peut-être reprendre un petit billet d'avion à pourkinland à la fin d'année merci beaucoup michel merci et profitez en bien